espace tv espace tv le journal de 13 heures bonsoir au plaisir de vous retrouver sur espace tv voici le sommaire de l'actualité de ce mardi l'union des sinistrés de soit pitié revient à la charge dans le bras de fer l'oppose à la direction de ce projet elle dénonce la méthode par laquelle les libérants du fleuve concouré sont déplacés le doyen souleymane diallo de la radio l'inx fm placé sous contrôle judiciaire depuis hier lundi le patron du groupe lynx lance est poursuivi pour complicité de production et de diffusion de données de nature a troublé la sécurité publique et voilà c'était tout pour le sommaire bienvenue dans cette édition le bras de fer entre la direction du projet soit petit et les familles des sinistrés de ce barrage hydroélectrique se poursuit hier lundi l'union pour la défense des sinistrés de soit petit était à nouveau face à la presse il s'agissait de revenir sur les actions entreprises sur le terrain les membres de cette union ont aussi dénoncé l'attitude des cadres du projet dans l'opération de délocalisation des rivérants du fleuve concouré sur lequel le barrage est construit rosaline goto monémou et ibrahima souris 5 soma pour le compte rendu il sont nombreux ces citoyens rivérants victimes du barrage hydroélectrique de soit petit qui doivent quitter leur terre pour des sites que le projet à aménager pour eux cependant l'union chargée pour la défense de ces sinistrés constate avec amertume l'état des infrastructures construites sur ces sites il annonce également qu'il y a des problèmes au niveau de la propriété de certaines maisons le constat est très amer nous sommes partis voir que les infrastructures là ne sont pas du tout de qualité les maisons manquent il y a plus d'une trentaine de villages qui restent encore qu'ils n'ont pas retrouvé leur village cela pourtant qu'on veut déguerpir par force on ne sait pas là où ils sont quand ils quittent là bas là où ils vont partir où ils vont rester ils n'ont pas retrouvé leur maison il y a plus d'une famille qui réclame la propriété d'une même maison ces citoyens s'insurgent contre le non respect des promesses tenues par les responsables du projet soit petit depuis le début des travaux selon ce ressortissant certains villages n'ont pas été enregistrés par le projet et les populations de ces localités s'inquiètent de leur sort il affirme que ces villages risquent de disparaître aujourd'hui c'est l'amertume qui domine chez tous les habitants sinistrés il y a d'autres villages aujourd'hui qui s'inquiètent parce qu'il paraîtrait il faut le dire que le projet n'a pas à recenser tout le monde et j'ose vous dire qu'à la longue vous entendrez que d'autres villages vont disparaître l'union pour la défense des sinistrés de soit petit s'est retrouvé récemment avec la direction générale de soit petit au cours de leur rencontre des accords avaient été pris le porte parole de cette union affirme que les responsables du projet n'ont pas tenu à leur engagement ils ont voulu qu'on arrête de communiquer dans les radios et télé et que nous restions autour de la table alors après avoir passé tout cet accord aujourd'hui encore on est surpris et puis nous aussi en revanche on leur a demandé de sourcevoir à leur activité en attendant que bien sûr on se comprenne alors nous on a été surpris encore de voir la continuation des travaux l'union pour la défense des intérêts des rivérins du barrage de soit petit dit rester serein jusqu'au rétablissement de ces populations dans leurs droits de ces populations dans leurs droits